La famille royale anglaise ne fonctionne pas comme toutes les familles. Elle a ses règles, son protocole régissant à la fois la manière de se tenir en société mais aussi leur rapport entre eux. Et lorsqu'il s'agit de savoir qui va garder les enfants, là aussi il y a une règle. L'experte en royauté, Marlene Cunningham a en effet confirmé que si Meghan Markle et le prince Harry avaient un enfant, ils ne seraient pas les seuls tuteurs. En effet, la reine a elle aussi sa part de responsabilité. Le souverain a un droit de garde sur les enfants mineurs de la famille. Cette règle remontrait, selon Cosmopolitan, aux années 1700 où le roi George Ier avait décidé qu'il voulait un contrôle total sur sa descendance. Il l'a fait parce qu'il avait des relations inexistantes avec son fils, le futur roi George II, donc il a fait passer cette loi pour qu'il devienne le gardien de ses petits-enfants. En 1993, l'expert en droit constitutionnel Michael L. Nash a confirmé cette règle en expliquant que la reine a le dernier mot en matière de garde, d'éducation et même en matière de droit de résidence d'un prince. Des règles qui sont soumises à des négociations entre le souverain et les parents des enfants en question, depuis le prince Charles. La reine lui a en effet laissé toute la place dans la prise de décision au sujet des princes William et Harry. La reine Elisabeth ne devrait donc pas abuser de cette règle avec les enfants de Meghan Markle et du prince Harry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501